et voilà troisième semaine donc l'exercice toujours sur les fessiers donc on était basculé sur un squat on a vu deux barrières de squat là le troisième elle va venir mettre les mains à 90 donc voilà sur les temps elle va descendre en squat donc là le but c'est de bien partir en arrière voilà garder le dos plat ne pas partir en avant au début on avait les bras devant sur le squat basique on avait sur le demi squat les bras aussi vers l'avant là le tout c'est de venir chercher les mains sur les temps et de venir chercher le mouvement au niveau du bassin des cuisses on essaye de redresser toujours le buste le plus droit possible ok parfait voilà pour le premier exercice le deuxième exercice on est toujours sur les fentes mais on en ajoute une variante donc elle va mettre le pied d'arrière sur le step et elle va descendre là ce qui est important c'est d'avoir une bonne distance entre le pied d'avant et le pied arrière de façon à ce que mes genoux voilà comme on le voit ici ne dépasse jamais la pointe de pied elle remonte elle expire elle redescend voilà les angles sont respectés elle peut légèrement carter les jambes si elle le souhaite la barre et jambe droite jambe gauche ensuite sur le step elle va se remettre dessus et elle va venir donc mettre ses deux pieds et mettre le plus possible la pointe sur l'avant de façon à ce qu'en fait je descends tout le temps jusqu'en haut d'en bas jusqu'en haut d'accord elle va venir tout en bas et ensuite tout en haut je peux avoir vraiment l'aide du mur d'accord si je garde les mains là les mains au mur elle descend et elle remonte le tout c'est vraiment tiré dans les jumeaux donc les mollets qui vont bien tirer sur l'ensemble un mouvement fluide et souple parfait elle relâche elle descend on va toujours sur l'ischio et le fessier donc à l'allonger à plat ventre sur le tapis et là elle va décoller les deux jambes d'accord elle décolle les deux jambes et elle va effectuer des battements souples donc on voit bien la contraction au niveau de la fesse on a les ischios qui sont contractés les mollets car je veux les points de pieds tendus le dos bien à plat et elle continue je peux ajouter des variantes vers une jambe à la fois peu importe c'est comme je le souhaite voilà donc ça c'est le quatrième exercice le cinquième donc c'est un peu quasiment similaire à celui qu'on a vu dans la séance numéro 2 elle va avoir les deux élastiques hop cette fois ci au niveau des genoux d'accord elle va lever une jambe sur le côté en contraction donc là on vient tirer plus sur le côté de la fesse et non pas sur le dessus donc petit moyen fessier elle expire elle redresse voilà le tout c'est pas d'avoir un désactement au niveau du bassin dos toujours plat l'oreille rentrée bien contractée au niveau des abdominaux j'expire sur la traction voilà donc là on est à la séance 4 du de la semaine 4 par exemple exercice 5 de la semaine 4 et on bascule du coup sur les exercices de la semaine 5